Ti pas la touche, si tu poupou ! Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! En ce mois de mars, Pomme d'Api te propose Pagaille à la Ferme, une histoire lue par Agnès. Pagaille à la Ferme Armand habite dans une ferme, au milieu des champs, avec son mouton, sa poule et sa vache. Un matin, Armand va voir Mouton. « Viens par là que je te tonde ! » dit-il. « Bah ! Pas question ! » répond Mouton. « Si tu prends ma laine, je serai nue comme un ver de terre. Et ma foi, je vais attraper froid ! » « Ne discute pas ! » répond Armand. « Tu n'as pas le choix. Je vais te tondre, un point c'est tout. » « Bah ! En échange, pour me réchauffer, est-ce que je pourrais m'asseoir sur ton canapé, près du radiateur ? » Armand est bien embêté. « Mais ce ne sera pas long ! » se dit-il. « Après tout, la laine, ça repousse vite. » « Bon ! » « D'accord ! » répond Armand. Et hop ! Mouton va s'installer chez Armand. Par la fenêtre, Poulette l'aperçoit. « Que fais-tu là ? » demande-t-elle. Mouton lui explique tout. Quand le matin suivant, Armand se rend au poulailler, la poule refuse de donner son oeuf. « Donne-le-moi ! » demande Armand. « Code, code, codec ! » « En échange, » répond la poule, « laisse-moi une petite place sur ton canapé. Je pourrais regarder un bon dessin animé à la télévision. » Armand est bien embêté de prêter son canapé à la poule. « Mais, se dit-il, la télévision tombe tout le temps en panne. Poulette sera vite de retour au poulailler. » « Bon ! D'accord ! » répond Armand. Et hop ! La poule donne l'oeuf et elle court s'installer chez Armand. Un peu plus tard, Vache passe devant la fenêtre du salon. Elle aperçoit Mouton et Poulette assis sur le canapé. Elle demande « Que faites-vous là ? » Mouton et Poulette lui expliquent tout. Le soir, quand Armand se rend à l'étable, Vache s'enfuit en courant. « Laisse-moi te traire ! » demande Armand. « Moui ! Moui ! » « En échange, répond Vache, laisse-moi venir dans ta cuisine. Râle-bol de la mangeoire ! Je veux manger à table ! » Armand est bien embêté de partager ses plats avec la Vache. Mais, se dit-il, bientôt, elle ne voudra plus de mes petits pois et elle retournera galoper dans le pré. Les jours passent. Mouton, poule et Vache sont toujours à la maison, confortablement installés. « Qu'est-ce qu'on est bien chez Armand ! » disent-ils. Ils se sentent tellement bien qu'ils ne veulent plus partir. Un matin, Justine, la nouvelle voisine, vient rendre visite à Armand. Il est bien embêté. Il voudrait l'inviter à boire un jus de fruits, mais il n'y a de place ni à table ni sur le canapé. Justine propose. « Allons-nous promener ? Le temps est radieux ! » Armand et Justine partent à travers champs, cueillir des pâquerettes et admirer les nuages blancs. Mais les nuages grossissent, grossissent et deviennent tout noirs. « Oh ! Voilà la pluie ! » s'écrit Armand. « Courons vite à la maison nous protéger ! » Dans la maison, les animaux s'écrivent aussi. « Oh ! Voilà la pluie ! Armand va être tout trempé ! » Mouton Belle, « Bé ! J'ai une idée ! Coupez-moi quelques bouclettes de laine ! » « Justement, Vache s'est très bien tricotée ! » Elle dit « Mouh ! Je vais lui faire une douillette petite couverture ! » Pendant ce temps-là, Cote-Cote-Codec, Poulette casse des œufs dans un saladier. Elle touille, elle touille ! Vache verse un peu de lait. « C'est moi qui mélange ! » dit Mouton. Quand Armand pousse la porte, il entend. « Surprise ! » Armand se fâche. « Oh ! Ça suffit maintenant ! Sortez d'ici immédiatement ! » « Mais... » « Oh ! Des crêpes ! » dit Justine ! « Oh ! Quelle bonne idée ! » Armand a le cœur qui bat fort. « Oh ! Merci ! » dit-il. « Merci, mes amis ! On va se régaler et se serrer sur le canapé sous votre magnifique couverture ! » Armand ajoute. « Quand la pluie s'arrêtera, poule, tu retourneras dans ton poulailler. Moutons et vaches, vous irez dans votre pré ! » « Promis ! » répondent les animaux en cœur. Une histoire écrite par Hélène Cronnier pour le magazine Pomme d'Api, numéro 637. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Pomme d'Api. poë, il prendra maille de course desserents du po coë. Pomme d'Api. Dewey de Aip. Pomme d'Api. Posse desPSLA. Pomme d'Api. Remix. Pomme d'Api.